bonjour à tous je suis alors alors là je suis alors nous allons partager la vidéo et bonsoir à ma soeur brigitte rocirose que dieu te bénisse ma soeur chérie que dieu te bénisse alléluia notre dieu est merveilleux il est bon et il est redoutable alléluia alléluia notre dieu est redoutable nous partageons la vidéo bien-aimés nous appelons aussi nous invitons les autres bien-aimés qui viennent nous rejoindre notre dieu est bon alléluia qu'est ce qui m'arrive moi-même je vais baisser le volume bonsoir maman abigail conan que dieu te bénisse ma soeur marilyn que dieu te bénisse abondamment bonsoir bonsoir que dieu vous bénisse amen amen voilà maintenant je me retrouve tout à l'heure je me retrouve pas moi-même bon la chanson s'est arrêtée mais écoutez je pense que le téléphone n'est pas bien chargé ça s'est arrêté c'est pas grave nous allons continuer et puis après nous allons commencer ces moments des prières alléluia notre dieu est bon je serai même pas tout partager vraiment juste juste un peu et puis après voilà après nous allons commencer commencer ces temps des prières alléluia 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 jésus christ est seigneur il est dieu il est redoutable au gloire au seigneur jésus gloire à jésus parce qu'il est dieu alléluia 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 gloire au seigneur jésus alléluia voilà donc notre dieu il est redoutable il est redoutable les dieux de bois il est redoutable il est merveilleux c'est dieu puissant et vivant il est vraiment redoutable alléluia 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 gloire au seigneur alléluia alléluia les dieux qui sauve qui a franchi il est dieu aucun dieu ne peut s'égaler à lui n'est ce pas bien aimé aucun dieu ne peut se comparer à notre dieu parce qu'il est au dessus de tout amen 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 que dieu soit glorifié alléluia c'est vraiment une joie pour nous d'être là moi chantelle munganga la servante de l'éternel que dieu te bénisse soyez bénis maman abigail kona soit béni ma soeur servante de dieu que dieu te bénisse abondamment alléluia merci merci pour tous les bien aimés qui se connectent c'est vrai que là des fois je vois pas tous les noms mais bon les personnes qui sont là que dieu vous bénisse amen 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 merci seigneur jésus car ton amour est au dessus de tout alléluia nous allons prier bien aimé nous allons prier nous allons recommander ces moments entre les mains du seigneur nous allons nous recommander nous même entre les mains du seigneur et nous allons partager cette parole puissante et agissante nous allons la partager par la grâce de dieu le seigneur veut que nous puissions aller de l'avant toi et moi le seigneur veut que nous puissions avancer dans tout ce que nous faisons avec lui n'est pas marqué les pas n'est pas resté sur place mais plutôt avancer amen amen nous allons prier éternel dieu notre roi c'est vraiment une grande joie pour nous de savoir éternel dieu de roi que ce n'est pas par nos efforts que nous sommes là mais c'est par pure grâce c'est vraiment la grâce qui nous accompagne ta bonté tu l'as renouvelé tous les matins pour chacun de nous pendant que nous étions encore endormis tu as renouvelé ta bonté seigneur ta grâce ne s'est pas écarté de nous ne s'est même pas éloigné de nous ta grâce était là les matins comme le soir ta grâce est là béni soit ton nom éternel tu es dieu au dessus de tout tu es seigneur aucun autre dieu ne peut faire ne peut accomplir ce que toi tu fais pour chacun de nous les jours comme la nuit tu as marché avec israël les jours comme la nuit tu marches avec chacun de nous oui chacun de nous pour nous mettre au large éternel quand l'ennemi cherche à dévorer ce que tu as mis à nous quand l'ennemi cherche à nous distraire quand l'ennemi seigneur dieu de roi cherche à nous écarter de ta voix tu es là éternel dieu d'amour et c'est pourquoi seigneur nous venons nous recommander à toi l'esprit l'âme et le corps de tout un chacun de nous entre tes saintes mais éternel dieu de roi et nous te prions seigneur dieu d'amour de bénir ces moments de visiter ces moments d'être là pendant ces moments que toi même puisse nous conduire pendant ces moments que tu diriges ces moments jésus-christ règne jésus-christ règne jésus-christ règne que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous et là où se trouve tout un chacun de nous seigneur je vois mes soeurs qui sont là vois mes frères éternel dieu de roi qui vont se connecter qui sont connectés éternel dieu de roi qui sont là pour on t'écouté au travers de ta servante et que tu t'es choisi je ne suis qu'un instrument seigneur dieu de roi pardonne-nous libère-nous que le sang dont le sang qui a coulé à la croix de Golgotha te forme une muraille de feu tout autour de tout un chacun de nous et que ton esprit sain l'esprit de vérité l'esprit de gloire puisse nous remplir que le saint esprit remplissent tout un chacun de nous et que le saint esprit parle dans le coeur de tout un chacun de nous que le saint esprit se révèle dans le coeur de tout un chacun de nous alléluia 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 tu es dieu tu es seigneur éternel à toi l'honneur à toi la gloire dans les non-puissants de jésus-christ un père très saint que nous t'avons ainsi prié amen 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 notre dieu est bon il est redoutable bien aimé notre dieu est vraiment merveilleux aucun dieu ne peut s'égaler à lui n'est-ce pas hein la bible dit hein aucun dieu ne peut s'égaler à notre dieu et c'est lui qui nous accorde des tels moments afin que nous puissions l'honorer enfin que nous puissions les glorifier enfin que nous puissions l'écouter aussi n'est ce pas bien aimé afin que nous puissions écouter ce grand dieu ce puissant dieu ce glorieux dieu ce glorieux dieu oui il est glorieux il est merveilleux dans son amour il est merveilleux dans sa bonté alléluia alléluia gloire et louange à notre dieu désolé je vais je voulais allumer ma tablette juste et puis après je vais commencer et voilà c'est bon alors je pense que vous avez vu le thème bien aimé que j'ai j'ai mis la veillez car votre adversaire le diable rôde je devais continuer comme un lion réjouissant c'est ce que j'ai écrit alors cette idée est venue à moi parce que j'ai vu c'est des choses que vous avez déjà vu aussi hein vous avez lu ça c'est des messages qui se partagent qui se partagent et ce matin j'ai vu encore ce message là un message pareil pareil un message pareil mais il y a quelque chose qui est monté à moi quelque part le saint esprit me dit vas-y ma servante parle ce n'est pas parce que moi je connais plus que les autres non bien aimé mais c'est question de comprendre la parole de dieu de s'asseoir sur la parole de dieu de vivre la parole de dieu de comprendre ce que dieu est ce que jésus christ est ce que jésus christ a et ce que jésus christ est capable de faire de comprendre l'autorité la grandeur la puissance de jésus christ de comprendre comment le saint esprit agit dans ta vie et dans ma vie aujourd'hui les messages c'est quoi je vois un message un message audio qui assure qu'il est j'ai même vu partager plusieurs fois et j'ai vu ça sur whatsapp les messages c'est un groupe de personnes qui étaient en prière c'est une dame qui parle elle dit écoutez nous étions en prière on a prié 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 pendant qu'on a prié la nuit là les seigneurs nous donne un message les messages que les seigneurs nous donnent les messages et que si quelqu'un vous appelle avec un numéro inconnus à minuit ne prenez pas ces numéros là parce que si vous prenez le numéro dès que vous parlez avec la personne et que la personne va raccrocher vous vous allez tomber et vous allez mourir vous avez bien compris un numéro inconnus qui t'appelle tu prends le numéro tu parles avec la personne qui t'appelle de l'autre côté ou la personne a répondu ou pas mais au fait tu as accepté ces numéros là et dès que tu finis de parler avec la personne d'après ce que la dame explique la soeur là tu finis de parler avec la personne tu vas tomber tu vas mourir et puis elle dit ils étaient en prière le seigneur leur a dit ça le seigneur leur donne ce message et deux jours après il y a une personne une dame qui prie avec eux et cette dame là son père a reçu un numéro inconnu vers minuit son père a décroché le téléphone son père a parlé avec quelqu'un au téléphone c'était vers minuit numéro inconnus et quelques heures quelques minutes juste quand quand ils ont fini cette conversation son père est tombé son père il est mort vous avez entendu beaucoup de ces messages où on vous disait on nous disait surtout bien aimé ne prenez pas ces numéros là ces numéros là a tué beaucoup de personnes si vous acceptez ces numéros là vous allez mourir parce que ces numéros là dès que vous disent dès que vous dites allez à l'eau et puis vous allez tomber vous allez mourir j'ai écouté ce message là que vous avez écouté aussi j'ai lu ce message là que vous avez lu aussi les messages qui sur qui sur moi ça peut ce qui me fait du mal ce qui me fait du mal bien aimé c'est que quelqu'un dise que nous étions en prière et c'est le saint-esprit qui nous a dit vous savez je suis vraiment désolé mais je vous l'ai dit ne confondons pas nos sentiments à la voix du saint-esprit ne confondons pas ce que nous mêmes nous pensons n'ont pensé à la voix du saint-esprit ne confondons pas nos imaginations à la voix du saint-esprit franchement vous pensez vraiment que jésus-christ soit mort à la croix pour rien vous croyez vraiment que les diables a tous les pouvoirs aujourd'hui il est puissant oui mais il n'est pas les plus puissants il n'est pas le tout puissant les tout puissants c'est jésus-christ de nazareth vous pensez vraiment que les diables il est capable de détruire ces mondes et sans que les créateurs dont créateurs mon créateur puisse s'élever et puis s'agir vous savez on ne peut pas nier que les diables existent nier que les diables existent c'est enlever une partie de la bible les diables existent il a même tenté jésus-christ le diable existe et il agit il n'est pas encore lié il sera lié d'abord pour mille ans il sera délié et après il sera lié pour l'éternité là où il sera jeté dans les temps de feu la bible les dit c'est comme ça oui les diables existent mais sachant aussi que jésus-christ est vivant sachant ce que jésus-christ est là n'est ce pas bien aimé les diables existent mais son créateur aussi est là je ne l'a pas créé les diables de faire du mal mais dieu l'a créé comme un adorateur celui qui était là dans l'armée célèbre auprès de dieu pour louer dieu pour adorer dieu mais à cause de son orgueil il a été précipité maintenant qu'il a été précipité la personne qui lui a mis les pouvoirs qu'il avait pour adorer dieu pour être puissant cette personne là qu'il a créé ou cette personne là qu'il a précipité vous croyez que cette personne a appris son pouvoir à lui il a tout donné au diable je pense que nous devons faire attention nous devons faire attention je me dis un des fois peut-être même que le diable lui-même il s'étonne de ce qui se passe et des fois il ya certaines situations il n'est même pas là certaines situations c'est nous même c'est même pas le diable vous savez un jour j'étais chez moi un numéro a sonné c'était pas minuit je vois un numéro qui sonne je prends le numéro à l'eau à l'eau la personne j'entendais beaucoup de brouilles beaucoup de brouilles les enfants qui parlait tout et puis la personne ne répondait pas allo 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 la personne ne répondait pas j'ai décroché et puis après les mêmes numéros a encore appelé j'ai pris j'ai dit allo 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 et puis personne n'est j'entends des personnes allo allo j'entendais quelqu'un qui parle au fait il y avait beaucoup de gens qui parlaient et puis j'ai 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 décroché j'ai raccroché par deux j'ai raccroché et après les mêmes jours la même nuit je pense ou les lendemains je vois cet écrit ne prenez pas ces numéros les gens ont pris ces numéros dès que vous pouvez vous dites allo et puis vous tombez vous mourrez la personne qui vous parlez là elle est vivante non les mêmes numéros et quand j'ai vu ça j'ai dit j'ai dit c'est bien qu'est ce qui se passe même si la personne peut-être que la personne n'était pas mauvaise et puis après la personne a rappelé les mêmes jours la personne avait rappelé ça par contre j'avais pas pris j'ai pas pu passer deux fois j'ai accepté personne n'est parlé j'entendais les gens parler après la troisième fois j'ai pas pris après la personne laisse un message il a bien laissé un message il dit le saint michelin pourquoi vous refusez de me répondre je voulais juste vous partager un problème que j'avais je vous suis sur facebook je suis tombé sur une de vos vidéos alors j'étais touché alors je voulais je voulais un peu vous partager mon problème mais pourtant c'est le même numéro qui circulait et qui les gens disaient ne le prenez pas sinon dès que vous dites à l'eau vous tombez vous mourrez des foyers des gens qui font des choses pour le plaisir de faire ou peut-être pour salir les autres il ya des gens qui font ça et au fait quelque part mais qu'ils font l'oeuvre du diable voilà ils font l'oeuvre du diable s'aimer la peur dans les coeurs des gens s'aimer les troubles dans les coeurs du genre c'est ce que l'ennemi veut faire maintenant au travail de tous ces messages mais venir de quelqu'un qui dit on était en prière le seigneur nous a dit ça si vous prenez déjà minuit tu vas prendre un numéro inconnue je sais pas mais il ya des gens qui prennent même le numéro inconnue moi déjà par principe les numéros inconnus sauf si c'est l'administration quelque part ils m'ont dit et on va vous rappeler par un numéro inconnue là je prends les numéros inconnus généralement les numéros inconnus je prends pas aujourd'hui à des téléphones ou quand quelqu'un vous appelle ils vous mettent suspicion de spam ou ils vous mettent potentiel fraude ou ils vous mettent un numéro à n'est pas accepté j'ai juste moi j'ai un téléphone comme ça vous voyez aujourd'hui a tellement des choses voilà comment ça se passe alors nous allons prendre nos bibles bien aimé je vais vous parler de cette histoire là et une histoire que je viens d'écouter aujourd'hui aujourd'hui dans une des chaînes youtube et l'histoire est très cool je pense c'était trois minutes par là je vais vous raconter cette histoire là et vous dire bien aimé aujourd'hui je ne voulais pas parler de ça en fait mais quand j'ai écouté cette histoire et j'ai écouté aussi l'audio qui a été partagé plusieurs fois je me suis dit non je pense qu'il ya quelque chose il ya quelque chose que les enfants de dieu nous devons nous réveiller et voir que les diables changent des stratégies les diables cherchent à nous mettre tellement dans la peur tellement dans la peur c'est pourquoi aujourd'hui vous parlez de la délivrance si vous voulez avoir de voix de belles voitures de belles de belles maisons vous les aurez pour les gens qui travaillent pour l'argent vous les aurez parce que vous parlez de la délivrance parce qu'en fait vous faites lèvres de l'ennemi quelque part de s'aimer la peur dans les coeurs des gens pour qu'ils voient les diables partout et que les gens disent à la base il faut donner il faut que c'est mais sinon alors sinon alors cette peur là ne glorifie pas dieu mais la peur au fait c'est l'ennemi de la foi c'est quand on a la fois bien aimé on fait le bien qu'on doit faire on glorifie dieu on marche dans la crainte des dieux et on suit la parole des dieux n'est ce pas bien aimé on suit la parole des dieux nous allons prendre nos bibles nous allons lire d'un pierre 5 c'est les titres que j'ai donné que les saints d'israël soit en contrôle de ces moments que le puissant de jacob soit au contrôle de ces moments jésus-christ reine car tu es dieu alléluia règne seigneur règne mon dieu alléluia un pierre 5 les versets 8 la bible nous dit soyez sobre veiller votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera ça c'est la version lui secondes 1910 alors j'ai pris la version matin vous savez c'est toujours la même parole mais il ya des nuances des fois une version peut donner et ça nous aide à beaucoup mieux comprendre la version martin dit veiller oui il dit veiller il ya deux points car le diable virgule votre adversaire virgule tourne autour de vous comme un lion rugissant virgule cherchant qui il pourra dévorer veiller double point c'est pour expliquer maintenant pourquoi vous devez veiller veiller car le diable lui qui est votre adversaire il tourne tout autour de vous comme un lion rugissant cherchant qui pourra dévorer donc la bible est clair quand les diables tournent tout autour de nous il vient comme un lion rugissant il n'est pas les lions rugissant mais il agit comme un lion rugissant et il cherchait qui pourra dévorer donc le diable est là le diable agit mais les diables ne va pas dévorer tout le monde vous êtes d'accord avec moi il va pas dévorer tout le monde ce n'est pas parce que tu as pris un téléphone un tel un pardon un appel étudiant à l'eau et puis tu tombes et tu meurs mais qu'est ce que jésus puis ça fait à la croix mais où est l'oeuvre de la croix pour et le sang de jésus qui a coulé c'est comme si jésus qui s'est mort pour rien quoi et pourtant jésus qui s'est mort pour toi et pour moi jésus qui s'est mort pour nous et il nous garde et nous protège il nous dit qu'il a un plan merveilleux pour nous ce n'est pas un plan de malheur mais de bonheur et de paix maintenant quand on commence à nous dire chaque matin chaque matin et quand tu prends le téléphone ces numéros là dès que tu vas finir tu vas mourir mais c'est comme si jésus-christ n'a rien fait pour toi si c'est un mauvais téléphone quand ça va tout sonner soit tu vas pas entendre ou les seigneurs ne permettra même pas que tu entendes ou que tu répondes parce que tu seras occupé peut-être en train de prier le téléphone va sonner après tu verras que c'est le numéro inconnu dont tu peux pas rappeler un numéro inconnu parce que dieu nous protégera toujours dieu ne va pas nous exposer arrêtez avec ces messages là qui viennent de vous même et puis ce qui m'étonne vous mettez ça sur audio et puis vous partagez les messages comme ça ça se partage comme du pain mais les messages comme les messages que nous sommes en train de donner maintenant les messages qui doit qu'ils vont engendrer même la foi dans les coeurs les messages qui vont engendrer la confiance en jésus-christ à la parole les messages comme ça les jeunes ne partagent pas parce qu'au fait c'est ça notre force notre force à toi et à moi bien aimé c'est la confiance que nous avons dans la parole de dieu dieu est dans sa parole et si nous avons la parole sinon marchons selon la parole c'est notre force l'ennemi craint la parole parce qu'il est il est allé tenter la parole et la parole à parler et la parole à chasser c'est la parole non c'est la parole vous voyez bien aimé et quand vous parlez d'être sobre la bible dit soyez surveillés quand votre adversaire le diable rode autour de vous on nous dit de veiller d'être soyez sobre et veiller quand le diable votre adversaire tourne autour de vous la version martin pardon j'avais commencé par veiller mais c'est soyez sobre c'est comme la version lui seconde un verset soyez sobre et si c'est écrit virgule veiller votre adversaire le diable et la version martin dit soyez sobre et veiller double point car le diable votre adversaire tourne autour de vous comme un lion rugissant chacha qui pourra dévorer donc si la personne lui laisse la porte ouverte il vient il dévore mais la personne qui a fermé la porte il va pas dévorer il est vrai que les personnes qui se laisse être dévoré mais si tu ne te laisse pas être dévoré bien aimé lui ne pourra pas te toucher pourquoi parce que tu es dans la main dans la pompe de main de jésus-christ de nazareth et il dit vous êtes dans ma main personne ne vous ravira de ma main la bible est claire non quand jésus-christ dit personne ne vous ravira ce personne ne nous ravira de sa main personne personne et sinon on serait déjà mort intérêt nous autres si empoisonné accident et tout ça accident ou vraiment les gens ne voyaient pas que tu peux tu peux encore vivre mais tu es là parce que c'était pas la volonté de dieu tu es là parce que c'était pas dieu qu'il a voulu un passé jésus-christ il est un plan merveilleux pour chacun de nous bien aimé être sobre c'est avec modération sans excès soyons sobre bien aimé n'acceptons n'avala pas n'importe quoi et ne rejetons pas aussi tout prenons c'est que ceux qui se présentent devant de nous mettons ça devant le seigneur devant le saint-esprit qui est dieu qui connaît tout brillant ou ça et le saint-esprit se révélera dans nos vies le saint-esprit nous dira ce qu'il faut faire n'est ce pas bien aimé n'est ce pas c'est la vérité le saint-esprit nous qui nous guidera vous voyez et quand on parle de veiller c'est resté volontairement éveillé pendant les temps habituellement consacré au sommeil pendant les temps où tu pouvais dormir parce que tu es fatigué mais tu restes éveillé tu restes éveillé la bible nous dit de rester éveillé donc volontairement là je pouvais m'endormir on vient on veut me donner quelque chose les messages qui circulent sur whatsapp j'avale tout j'avale tout j'avale tout mais j'ai dit non je vais pas tout avaler parce que ce n'est pas pourquoi je dois tout avaler non je vais pas tout avaler moi je réfléchis je suis une personne que dieu a créé à son image et à sa ressemblance je réfléchis et il ya le saint-esprit à moi le saint-esprit me guidera le saint-esprit me parlera vous voyez et surtout bien aimé ne partagez pas des messages si vous n'avez pas la conviction quelqu'un qui dit partager ce message si vous ne partagez pas vous vous ne partagez pas ce message vous allez voir les malheurs vont vous arriver et puis vous voyez les personnes partagées 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 et ce qui me fait mal dans les personnes qui partagent il ya des serviteurs de dieu il ya des servantes de dieu ça ça me fait mal vous voyez ça ça me fait mal parce que je me dis mais où est la confiance que nous avons en jésus christ où est la confiance que nous avons dans la parole de dieu cette parole qui s'est fait chère cette parole qui est venu parmi nous cette parole qui s'est donné jésus christ de nazareth la bible dit à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom elle la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de dieu lesquels sont nés ni de la chaîne et de la volonté de l'homme mais des dieux jean 1 des 12 à 13 c'est la parole qui donne le pouvoir c'est la parole qui nous aide bien aimé à pouvoir vivre la vie de jésus christ vous voyez nous allons aller dans luc luc au chapitre 4 nous serons parlant aujourd'hui non plus comme la dernière fois lutte au chapitre 4 alors luc chapitre 4 nous allons voir que ça commence par quand jésus christ est allé dans le désert poussé par le saint-esprit il va dans le désert là il va être tenté par les diables les diables est venu il a tenté jésus de plusieurs façons mais jésus christ n'a pas cédé et vers la fin luc verset et chapitre de ce chapitre 3 1 4 voilà c'est ça alors je veux dire juste les versets oui la bible dit les facettes c'est déjà le diable lui dit si dont tu te procède devant moi devant moi elle sera tout à toi dans la terre il montre la gloire le royaume à jésus lui qui est qui n'est qu'une créature il montre tout au créateur c'est lui qui a tout créé et il lui dit et décide dont tu te procède devant moi elle sera tout à toi c'est comme si vous voyez quelque part c'est comme si et elle est tenté jésus c'est pour lui dire écoutez tout ça m'appartient viens m'incliner vient t'incliner devant moi et je vais tout et donc je vais tout et des données je te donne tout tout le royaume que tu vois je te donne la gloire je te donne tout alors jésus christ va dire jésus lui répondit le verset 8 il est écrit tu adorera le seigneur ton dieu et tu le serviras lui seul les diables les conduisit encore à jérusalem le plaça sur le haut du temple et lui dit si tu es le fils de dieu j'ai toi d'ici en bas car il est écrit il donnera des ordres à des anges à ses anges à ton sujet en fait qu'ils te gardent et il te reportera sur le main de peur que ton pied n'est herte contre une pierre jésus lui répondit tu es tu es il est jésus lui répondit pardon excusez moi jésus lui répondit il est dit tu ne tenteras point les seigneurs ton dieu après l'avoir tenté de toutes ces manières les diables s'éloigner de lui jusqu'à un moment favorable c'était à la croix vous voyez dont les diables est venu tenter jésus il n'a pas craint de tenter jésus il a fait et voyez ce qui va arriver au fait ça c'est vrai j'ai lu ce passage j'ai dit seigneur jésus christ merci vous voyez les diables vient les tenter jésus qui se remporte la victoire jésus qui sera porté les diables devriez aller tenter jésus mais si jésus christ a permis certaines situations c'est pour que toi et moi nous puissons comprendre qu'elle lui qui a vaincu les diables il est en toi il est à moi et c'est lui qui est le vainqueur et c'est lui qui vaincra toujours les diables ne commençons pas à avoir peur comme ça ne commençons pas à vivre dans la peur bien aimé c'est ce qui fait les certaines personnes dès qu'ils voient même un cancré là au nom de jésus au nom de jésus vous n'aurez pas au nom de jésus au nom de jésus c'est vrai qu'ici en europe il n'y a pas de cancré là je sais pas s'il ya des maisons il ya des cancré là je vois des fois des émissions il ya des cancré là je pense que peut-être bon je sais pas donc qu'est ce qui provoque ça seigneur garde garde mon appartement voilà mais les gens nous voyons surtout en afrique mais qui au nom de jésus au nom de jésus et tu m'auras pas vous m'aurez pas on voit telle chose qui passe au nom de jésus au nom de jésus oui les démons ils peuvent utiliser ces ces insectes là ils peuvent utiliser ces choses là parce que des fois c'est des façons anormales moi même j'avais vu aussi des choses vous voyez mais tous doit se passer dans le discernement jésus-christ se laisse conduit par les saints esprits pour être tenté par les diables jésus-christ se va là bas avec la victoire le diable n'a pas craint il est venu il a tenté jésus de toutes les manières la bible dit jésus-christ est sorti victorieux de toutes ces tentations et jésus-christ qui est en toi et à moi nous donne la victoire des sorties victorieux victorieuse de toutes les tentations vous voyez alors maintenant le verset 14 nous dit quoi jésus revêtu de la puissance de l'esprit retournant en galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour rempli du saint-esprit après toutes ces tentations le saint-esprit est là le saint-esprit qui donne la victoire à jésus-christ jésus-christ est rempli du saint-esprit jésus-christ va à jérusalem et qu'est ce qui va arriver les versets 18 et 19 l'esprit du seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les coeurs brisés pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue pour renvoyer libre les opprimés pour publier une année des grâces du seigneur ensuite il roule à les livres 18 à 19 jésus-christ après toutes ces tentations tête cette tentation jésus-christ est rempli du saint-esprit le saint-esprit était déjà en lui jésus-christ va maintenant proclamer sa mission il va dire voilà le saint-esprit est sur moi parce qu'il m'a ouin il m'a ouin pourquoi c'est pour proclamer une année nouvelle c'est pour proclamer la délivrance donc pour donner la délivrance jésus-christ est là l'esprit du seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin donc les christen les ouin de l'éternel avec l'ancien cette tension qu'il a lui jésus-christ marche avec cette tension jésus-christ a agi et avec cette tension jésus-christ nous a donnant aussi l'ancien alléluia et dit m'écouter pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les fermes brisé alléluia pour proclamer au captive la délivrance et alléluia aux aveugles les recouvrement de la vue alléluia pour renvoyer libre les opprimés pour publier une année de une année de grâce du seigneur que ceux qui sont attachés soient libérés que ceux qui sont en prison soient libérés que ceux qui sont attaques et ceux qui sont en fait opprimés puisse obtenir la délivrance et la libération jésus-christ elle est dit vous voyez et toujours d'un luc 10 maintenant luc 10 qu'est ce qu'il a fait parce que l'esprit du seigneur a ouin parce que les saintes suis là ouin les saintes suis lui a donné cette tension vous voyez comment j'ai transmis j'ai mis le ventilateur je pense que je pense que je n'ai pas je n'ai pas bien mis je ne s'envoie pas voilà voilà merci là c'est un peu le soleil qui rentre là alors lui que chapitre 10 la bible nous dit 18 18 18 à 19 d'un luc chapitre 10 c'est jésus qu'avec ses disciples il les envoie à mission il les a formés mais là il les envoie à mission ils sont à la mission et puis là ils sont allés ils ont vu des grandes délivrances jésus-christ a agi jésus-christ s'est intervenu c'était vraiment merveilleux des grandes délivrances alors maintenant qu'est-ce qu'ils vont arriver qu'est-ce qu'il va arriver ils vont revenir ils doivent au fait faire les rapports au maître qui les a envoyés alors ils arrivent avec joie ils disent à jésus jésus tu sais quoi les démons même nous ont été soumis en ton nom et ce qui est merveilleux en fait parce que jésus-christ dit donc pendant que vous pliez là moi je vis satan descendre être précipité comme l'éclair donc c'est à dire que jésus-christ était avec eux ils n'étaient pas seuls ils ont chassé au nom de jésus ils ont chassé au nom de jésus et jésus-christ était là avec eux donc quelque part c'est jésus-christ qui a agi et jésus-christ dit écoutez ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous obéissent mais réjouissez vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie bien aimé parce que tout au fait quelque part jésus-christ nous montre qu'il est là avec nous dans ce cas nous faisons l'oeuvre de dieu jésus-christ est là partout nous sommes à moi vraiment que nous mêmes nous puissions sortir nous puissions sortir de la présence de dieu nous puissions sortir de l'alliance que nous avions fait avec les seigneurs mais si nous sortons nous sortons pas de cette alliance si nous demeurons dans l'alliance avec les seigneurs si nous laissons vraiment les seigneurs nous conduire bien aimé jésus-christ sera là jésus-christ est dur disciple m'écouté mais j'ai vu certains des cendres comme être précipité comme comme l'éclair 1 je pensais avec joie je vous lis et certains tombés du ciel comme un éclat pardon je préfère livre moi c'est qui est écrit dans la bible jésus leur dit je voyais certains tombés du ciel comme un éclair et après qu'est ce qui va arriver jésus que c'est dit voici je vous ai donné le pouvoir des marchés sous les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire je vous ai tout donné jésus qui s'est dit aux disciples je vous ai tout donné vous êtes allé les démons vous ont obéi mais j'ai vu moi même satan tomber du ciel comme un éclair je les vis tomber parce que jésus que c'était là avec les disciples ils sont allés sans jésus que c'est physiquement mais jésus que je les accompagner parce que jésus christ pardon est venu sur la terre jésus que c'est homme était aussi jésus que c'est dieu vous voyez il était 100% hommes et 100% dieu c'est dans sa chair cette divinité ne l'avait pas quitté jésus que c'était là c'est pourquoi il pouvait vous dire à nathanaël j'étais vu quand j'étais sous les figuets quand on fait philippe est venu t'appeler qu'est ce qui pouvait lui échapper rien du tout il voyait tout c'est autrefois il voyait tout et aujourd'hui il voit pas tout aujourd'hui aussi voit tout c'est qu'ils sont tout simplement que nous puissons lui faire confiance voilà c'est qu'il a reçu lui il nous l'a donné comme il a donné aux disciples aujourd'hui bien aimé toi et moi nous sommes disciples de christ au travail de la parole de et cette parole que dieu nous a donné par les apôtres qui ont écrit la parole de dieu et nous est parvenu la parole de dieu est arrivé jusqu'à nous autrefois nous étions étrangers à la parole autrefois la parole de dieu non c'était pas c'était pas ça ne nous concernait pas mais dieu nous a fait grâce la grâce que dieu a fait abraham lui qui était un idolâtre lui par son père idolâtre lui qui ne connaissait pas les seigneurs mais dans sa famille dieu les choisis lui la grâce que dieu te fait à toi et à moi de les connaître peut-être que dans la famille ya des gens qui vont à l'église mais sans être ancré sans vivre dans une alliance avec le seigneur jésus christ mais toi et moi dieu nous a fait la grâce de vivre dans cette alliance avec le seigneur jésus christ mais alors pourquoi aujourd'hui dès qu'on voit un message qui circule sur whatsapp sur je sais pas facebook sur je sais pas quoi les messages qui sèment la peur et nous sommes là nous partageons ces messages là moi je je partage pas ces messages nous passés déjà je crois pas ces messages là je crois c'est dieu qui est grand qui est redoutable je sais que ma vie dépend de lui et je les vois pas dans son amour franchement me livrer comme ça je ne vois pas dans son amour me livrer dieu n'avait pas livré israël à israël à marcher avec le contraire il a défendu israël il n'a pas changé les dieux celui qui veut sur israël il ne donne ni ne sommeil il n'a pas changé celui qui a marché avec david même dans la grotte et dans la caverne il ne donne ni ne sommeil celui qui a combattu pour david il est dans une sommeil et celui qui a combattu pour israël il est dans une sommeil devant n'importe quelle situation il est dans une sommeil devant la mer rouge il est dans une sommeil devant l'amiral de jéricho il est dans une sommeil devant le jour d'un il est dans une sommeil devant les ennemis qui vient de tout part quelque soit leur association il était avec abraham il lui a donné la victoire et il est dans une sommeil ne soit bien aimé il est dans une sommeil je vous ai donné ces messages qui sur que je vous ai parlé de cet audio moi quelque part je me suis dit comment est ce que les enfants de dieu nous pouvons accepter des choses comme ça nous étions à prière les seigneurs nous a dit dit au monde entier partager cette parole ne prenez pas les mais les téléphones inconnus la minuit sinon si vous prenez vous allez mourir vous allez mourir c'est le monde des ténèbres c'est le monde des ténèbres le monde des ténèbres est là mais le monde le monde le monde spirituel bon n'est pas là mais si bien les mondes et spirituel bon et le monde spirituel mauvais le monde spirituel mauvais c'est là où les diables et ses acolytes ils sont là à faire du mal qui à faire du mal mais les mondes et spirituel bon jésus-Christ c'est où dans les mondes et spirituel ou pas jésus-Christ nous les voyons physiquement nous ne voyons pas physiquement nous croyons à lui par la foi mais il est là et il agit il nous accompagne nous protège nous les voyons nous avons chacun de nous chacune de nous à un témoignage là dessus c'est sûr sûr nous avons un témoignage parce que les seigneurs se révèlent les seigneurs agit nous avons un témoignage n'est ce pas bien aimé alors maintenant je veux vous raconter ce que je viens de suivre une histoire vrai je sais pas dans quel pays quand j'entends l'accent de cette fille qui parle c'est en afrique qui parle je vais pas donner les pays c'est moi j'ai trouvé que c'est l'accent des gens de ses côtés là de cette de ces coins là d'afrique alors cette jeune fille elle est coiffeuse elle travaille dans un salon elle n'est pas seule il ya d'autres filles aussi qui travaillent dans ces salons là elles sont là leur patron est là elles sont en train de faire les tresses de faire les tresses de faire tout ce qu'ils font au salon en fait quoi c'est des coiffeuses ça fait un moment qu'elle travaille là chez la patronne mais ces jours là c'est un jour pas comme un autre il ya une dame qui vient il ya une dame qui arrive et ça me fait même l'achat des projets sur la dame arrive elle avait une très belle voiture la dame s'égarer et puis elle entre dans les salons bonjour bonjour gentillesse avec tout le monde était très gentil avec tout le monde et puis bonjour comment allez vous et tout et tout et puis elle va parler avec la patronne la responsable du salon pour le dub écouter je veux faire des tresses mais comme je fais je vais le faire vraiment très très fin et je vais au fait qu'il y ait 22 des tests de deux filles au fait qu'ils travaillent chez toi qu'elles viennent me tresser mais chez moi chez moi au fait elle a payé elle a payé pour les deux filles pour les 13 parce qu'elle elle voulait vraiment des très 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 fin et puis elle a dit que ça va faire le savoir au fait c'est des tresses qui seront comment dire ça va faire longtemps à les faire ça prendra beaucoup de temps à tresser ça prendra beaucoup de temps à tresser et comme ça prendra beaucoup de temps beaucoup de temps à tresser elle a préféré que les deux qui est deux filles parmi les filles qui travaillent au salon qui est deux filles qui vont chez elle pour lui faire des tresses chez elle à la maison chez elle voilà et la patronne elle était d'accord la patronne a demandé les frais des déplacements et tout elle dit j'ai ma voiture j'ai ma voiture je pars avec elle et puis je viendrai les déposer après le travail et puis la dame là elle a accepté et c'est la dame connaissait cette cette dame là qui était venue pour les 13 pour se faire coiffer la petite la jeune l'année l'a pas dit mais elles sont partis la patronne donne l'autorisation les deux filles vont partir elles vont monter dans la voiture elles sont allées sont allées la dame conduisait mais un moment la dame dit la jeune elle dit elles se sont retrouvées dans un dans une ville là qu'elle ne connaissait pas c'était une ville très très belle il y avait des très belles maisons dans cette ville là et puis la dame est entrée avec sa voiture et s'est garée et s'est garée il n'y avait personne n'avait personne il n'y avait que la dame elles sont entrées dans la maison de la dame la dame la propose du jus elle elle dit non je vais pas boire sa copine qui était avec elle elle a bu du jus et puis elles ont commencé à tresser ils ont commencé à tresser mais ce qu'il est donné et depuis qu'elle a commencé à tresser les traces ça n'avançait pas donc elle était là c'est resté là ça n'arrivait même pas au milieu là elle très c'est 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 et sa copine aussi très c'est les deux très c'est mais ça n'avançait pas généralement au salon comme ça les temps qu'ils ont mis là à tresser elles auraient déjà fini mais les traits c'est ça finissait pas et puis la dame fait à manger elle dit bon un instant je vais faire quelque chose à manger elle est allée elle est sortie tout de suite avec quelque chose à manger bon la jeune elle s'est passé là elle avait déjà prépare c'est comme si elle avait déjà prépare elle est allée juste rendre et venir amener ça elle amène elle leur dit écoutez manger elle elle dit non non moi j'ai pas faim ah non tu n'as pas fait depuis longtemps non j'ai pas faim et sa copine s'est assise elle a commencé à manger elle a mangé après elle amène des chips elle vient avec des chips un instant elle va prendre les chips elle vient avec les chips elle dit à la fille là la jeune là tu prends tu manges elle dit non non je ne veux pas manger sa copine point elle mange et puis un moment la fille l'a dit un seigneur jésus qu'elle sorte de 13 depuis qu'on a commencé ça s'arrête pas et dès qu'elle a dit ça au seigneur jésus qu'elle sorte de 13 depuis qu'on a commencé ça s'arrête pas c'est là où la dame se retourne la dame dit à cette jeune fille enlève tes mains sous ma tête ici ce n'est pas un endroit à citer ce nom là ce nom là ici on l'a cité pas et la fille là n'a même pas eu le temps de réagir elle est tombée dès que la dame la dame s'est élevée la dame la regardée et la dame lui dit ici ce nom là ça s'excite pas la fille est tombée et la fille s'est retrouvée au bord de la mer elle était dans la maison mais c'est tout au bord de la mer donc c'est à dire là où la dame les a amenés c'était sous l'eau elle les a amenés là bas la danse et la jeune dame s'est retrouvée au bord de la mer mais sa copine jusqu'aujourd'hui elle témoigne j'ai suivi ça aujourd'hui jusqu'aujourd'hui sa copine on n'a jamais trouvé et elle va se rendre compte la jeune car comment comment elle s'est retrouvée là c'est un pêcheur qui l'a vu un pêcheur qui voit une jeune dame qui était là étendue et bien le pêcheur vient et il regarde et la fille lui explique la fille lui dit s'il te plaît sauver moi sauver moi regardez ce qui est arrivé regardez ce qui est arrivé alors il a expliqué les pêcheurs a demandé aussi à la fille là où elle habitait la fille a dit là où elle habitait elle sait elle connaît même les salons là où il travaillait c'est comme ça la fille est retournée elle a raconté ça à sa patronne et les parties raconté ça dans sa famille et pendant ces temps la jeune fille dit ça faisait trois jours trois jours qu'on les cherchait on les trouvait pas ils sont allés au salon la dame la patronne dit écoutez ils sont allés tresser une dame pour moi la dame devait les ramener moi je les ai pas même pas vu au travail trois jours donc pendant les trois jours elle faisait ses tresses là ça faisait trois jours qu'elle faisait les tresses les tresses qui ne finissait pas parce que la dame voulait vraiment les amener les deux mais comme elle est résistée encore la dame changer des stratégies des chips et tout ça mais l'autre sa copine qui a mangé la nourriture de cette dame là la copine est restée sous l'eau c'est des choses qui se passent sur cette terre dont le diable agit n'est ce pas il agit mais vous voyez pas que jésus que c'est plus puissant et jésus que ceci agit même sous l'eau dans leur monde mais jésus que c'est allé sauver cette jeune fille n'est ce pas que jésus que c'est fort et plus fort je vous ai donné cette histoire là c'est pour nous dire tout simplement bien aimé ne méprisons pas la puissance du saint-esprit ne méprisons pas la puissance du saint-esprit en dépit de nos faiblesses en dépit de nos manquements mais le saint-esprit puissant jésus christ de nazareth est vivant jésus christ de nazareth est puissant et la jeune fille dit voilà mon témoignage ma copine est restée là dont même son corps sa famille n'a pas vu son corps vous voyez les gens toutes les personnes que nous voyons sur cette terre nous les croisons avec des belles voitures tous ils sont pas des vivants ou des vivantes nous les croisons dans les supermarchés tous ils sont pas des vivants ou des vivantes dont le problème c'est pas tout simplement que tu prennes un appel et que tu meurs mais il ya des gens que nous croisons ce qu'ils ne viennent pas du monde de vie de vivant mais les seniors t'a gardé le seigneur m'a gardé et cette jeune fille cette jeune fille les seniors la garder voilà sous l'eau qu'elle était elle est ressortie et ils ont vu la voiture partie normal mais cette femme qui était dans cette voiture là les amener et ils ont bu des belles maisons mais c'est quand elle est sortie qu'elle s'est rendue compte qu'elle était sous l'eau en fait il n'y avait pas l'eau qu'elle a où ils étaient quand ils partaient la dame conduisait avait pas l'eau c'est pourquoi nous devons tout simplement nous attacher au seigneur jésus christ de nazareth alléluia nous attacher au seigneur jésus christ de nazareth et toi qui n'a pas encore donné ta vie à jésus christ voilà une opportunité ne laisse pas le diable est amené comme ça comme j'aime cette jeune fille là je pense qu'elle ne prier pas l'autre là qui priait et puis elle-même elle dit c'est le seigneur jésus christ qui m'a sauvé elle elle priait donc là où ils sont arrivés les seigneurs a fait quelque chose le seigneur lui a enlevé la fin parce qu'elle avait mangé les deux serrés rester là bas et on ne connaîtrait pas cette histoire on pouvait même faire arrêter la dame la responsable du salon et tout et tout et tout mais elles sont partis c'est pourquoi il faut faire attention faut pas rentrer dans chaque maison on vous dit bien si toi tu vas sur tous les ceux qui font les travaux manuels au fait que ce soit la couture la 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 commande et la coiffure et tout ça c'est votre travail c'est votre don dieu vous a donné ça mais regardez ces jeunes filles qui sont allées juste travailler elles sont allées travailler et n'ont rien demandé qu'ils travaillaient mais regardez ce qui leur est arrivé sur les lieux du travail là c'était pas les membres de la famille là c'était pas l'oncle et la tante mais c'était sur les lieux du travail veillant soyons sobres n'allons pas dans l'excès ne marchons pas non plus dans l'ignorance jésus-christ est vivant ne marchons pas dans l'ignorance nous avons fini par ces versets que j'aime beaucoup c'est passé que j'aime beaucoup c'est une force toute la parole de dieu c'est une force colossiens 2 des 13 à 15 un verset que nous confessons la bible dit vous qui étiez mort par vos offenses et par la circoncision de votre chair il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce à vous toutes nos offenses jésus-christ nous a pardonné nos fautes il a effacé la tête dans les ordonnances et nous condamnés et qui subsistait contre nous et il a détruit à l'écroulement à la croix il a dépouillé les dominations les autorités et les a livré publiquement spectacle en triomphant d'elle par la croix jésus-christ vainqueur jésus-christ vainqueur il a vaincu les principautés les dominations les autorités restons attentifs à la voix du saint-esprit restons dans l'alliance avec les seigneurs jésus-christ des nazarètes et quand nous serons devant une difficulté devant une situation incontrôlable où nous n'avons pas contrôlé peut-être une imprudence de notre pas peut-être même pas les jeunes filles là c'était pas une imprudence de leur part et c'est leur patronne connaissez cette histoire peut-être et elle les a vendus peut-être c'est la patronne qui les a vendu c'est possible dieu nous conduira même dans la recherche du travail surtout s'il faut travailler pour quelqu'un dans la société il ya beaucoup de gens il ya des gens qui sont cultifs et les autres non mais s'il faut travailler pour quelqu'un que dieu nous conduisent afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi où vous allez vous vous plonger dans la main je sais pas de qui comme cette dame là peut-être elle même elle était dedans comme ça elle a vendu ses deux jeunes filles mais voilà même si vendu les deux jeunes filles mais il ya une qui est vivante et qui témoigne tout simplement parce qu'elle a cité elle même elle dit c'est le nom de jésus christ qui m'a sauvé il a vaincu les autorités les dominations les principautés de l'enfer dans d'autres versions des ténèbres il les a livré publiquement spectacle en triomphant d'elle par la croix jésus christ est vivant que le nom de jésus christ soit glorifié quels qu'ils soient les combats quels qu'ils soient les obstacles mais jésus christ est vivant attention message qui surcule attention message qui surcule pour sémer les troubles pour sémer la peur vous avez écouté jésus christ je refuse la peur dans mon coeur je sais que tu es vivant je sais que tu as vaincu le diable et ses acolytes prend un colossal 2 il proclame colossal 2 jésus christ tu es venu proclame luc 4 18 à 19 proclame luc 10 et 19 proclame le psaume 23 le psaume 91 proclame déclare l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien je ne manquerai pas de ta protection je ne manquerai pas de ta mère puissante et dans ma vie et dans ma famille quels que soient les obstacles quelles que soient les épreuves mais jésus-Christ je sais que tu es là je traverse les épreuves tu les permets si tu ne les permettais pas j'allais pas traverser les épreuves mais tu as permis c'est pourquoi j'ai traversé les épreuves mais qui ton saint nous soit glorifié jésus alléluia nous allons prier éternel dieu de gloire nous te disons un grand merci pour ton amour c'est vrai que j'ai senti cette parole vraiment de m'ont monté dans mon coeur parce que nous devons marcher seigneur dans la crainte d'étonnant et vivre dans l'alliance que nous avons avec toi et tel que tu l'as dit dans ta parole jamais tu nous délaissera jamais tu ne nous abandonnera même quand nous sommes seigneur dieu de gloire dans une situation difficile tu seras là pour nous quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort l'éternel est avec moi par ta roulette et ton bâton tu nous rassures tu es les bergers de ma vie je ne manquerai de rien les bergers de la vie de quiconque qui crie à toi de quiconque qui te cherche et nous ne manquerons de rien gloire à toi pour tes projets de bonheur et de paix qui nous accompagne et qui nous accompagnera le bonheur et la grâce c'est notre partage ta bonté tu la renouvelle ta grâce c'est notre partage les jours comme la nuit à chaque seconde à chaque minute au éternel dieu de gloire chaque jour seigneur chaque semaine chaque mois chaque année éternel dieu d'amour ta grâce est là dans nos vies alléluia c'est par plus grâce que nous sommes là c'est par plus grâce que nous parlons c'est par plus grâce que nous agissons c'est par plus grâce que nous respirons c'est par plus grâce que nous sommes encore en vie c'est par plus grâce éternelle que l'honneur monte à toi alléluia et comme david nous pouvons le dire non je mourrai pas je vivrai je raconterai les oeuvres de l'éternel je ne mourrai pas jésus christ est vivant à moi et la vie de jésus christ est à moi la vie de jésus christ dans ma famille la vie de jésus christ dans la vie de toutes ces personnes qui suivent cette vidéo un direct commande en direct comment différer jésus christ bénit tout un chacun pour la gloire du père que nous t'avons ainsi prier amen 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 que dieu vous bénisse abondamment on se donne rendez-vous mercredi prochain par la grâce de dieu vous que nous suivez sur youtube la même vidéo sera aussi postée sur youtube que dieu vous bénisse abondamment soyez la bien-aimé si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne youtube c'est les mêmes noms comme sur facebook à becouter allez-y abonnez vous il ya certaines vidéos que nous partageons c'est là bas on part grâce et dieu voilà abonnez abonnez vous et sous youtube nous sommes là mardi à 20h jeudi à 18h et vendredi à 22h15 si vous pouvez aussi soutenir là bas ça sera une très bonne chose que dieu se révèle dans vos vies que dieu vous bénisse je vous aime beaucoup soyez richement béni amen 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 envoi bien aimé envoi bien aimé c'est béni ma marie lille noël ma soeur brigitte alléluia la savante de l'éternel maman lusiana mutombo soyez béni mois c'est à ma bonne délit mon frère au gatien galipé soyez béni soyez béni chérif dialogue et dieu vous bénisse anastasie simone ganga que dieu vous bénisse et shalom shalom que dieu vous bénisse rose marie et ça ma soeur soit béni alléluia soyez béni maman à biga elle connaît ma soeur chantal mon ganga que dieu vous bénissez moi la nabila car benedict aurobre et soyez richement béni soyez richement béni alléluia mois c'est à ma bonne délit que dieu vous bénisse alléluia alléluia et les autres ça défiler les autres que j'ai pas vu machin telle courir je pense que je l'ai dit je sais pas voilà que dieu vous bénisse je l'ai pas dit en tout cas que dieu voilà tout à l'heure je t'avais pas vu je pense que dieu vous bénisse on se donne rendez vous mettre du prochain par la grâce des dieux dieu est là jésus-christ est là le saint-esprit ne manquera pas d'une parole à déposer sur notre coeur afin que nous puissons ensemble partager par la grâce de dieu soyez béni au revoir bonne soirée au revoir je suis je suis je suis Sous-titrage ST' 501